Musique de générique Bonjour à tous, c'est Sarane et Nona Et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture assez particulière Vous le voyez, pas filmé pareil, pourquoi ? Pourquoi ? Et bien parce que c'est une ouverture 100% numérique 100% années 2000, numérique C'est 100% futuriste Exactement, nous sommes dans le futur, ça y est En fait on dit numérique parce qu'on va ouvrir des boosters online Que ce soit sur le jeu Hearthstone Hearthstone, avec moi Exactement, avec toi forcément Et que ce soit pour moi avec le JCC Pokémon en ligne forcément Puisque c'est nos deux univers différents Donc ça va changer un petit peu des ouvertures de d'habitude D'habitude on ouvre des vrais boosters, souvent Pokémon et parfois Magic quand il y en a Oui Et là ouvrir du Hearthstone donc c'est assez rare pour toi de le faire ? Bah je le fais que quand je gagne mais comme en ce moment c'est pas souvent C'est vrai, c'est pas terrible Donc les boosters tu les as eu comment ? Bah c'est la nouvelle extension Hearthstone qui est sortie mi-août D'accord Donc il y a eu des boosters qui ont été offerts Et je les ai donc il y a eu plein d'événements pour farmer entre guillemets ces boosters Oui pour que tu en a à chaque fois un ou deux c'est ça ? C'est ça, donc du coup je les ai farmé un petit peu Histoire d'en avoir quelques-uns quand même à vous ouvrir Pour vous faire un contenu assez bien quoi Et pour vous faire espérer avoir de très bonnes choses pendant cette ouverture T'en a 7, 7 je fais ça et ça veut dire 4 ça en fait Moi je pense que je vais ouvrir 10 boosters Les boosters comment je les gagne ? Bah là c'est très simple C'est quand on fait les ouvertures avec vous Pokémon Et bah dans chaque booster on a un code Moi je le mets sur le JCC, sur le logiciel et ça me donne un booster aussi Dans le JCC qui correspond au booster que j'ai ouvert Y'a pas les mêmes cartes dedans mais c'est toujours la même extension Voilà, ça va changer un peu et n'hésitez pas du coup à nous mettre des pouces bleus et des commentaires Pour vous dire si ce concept vous plaît Et donc on commence avec toi Nono on te retrouve tout de suite derrière la caméra Merci Saran et du coup on va commencer notre ouverture de booster en ligne Donc moi j'en ai 7 à vous ouvrir, 7 booster Hearthstone de la dernière extension qui est sorti tout récemment Donc c'est mi-août elle est sortie Donc nous allons commencer par le premier booster Allons nous avoir une légendaire, ça serait carrément cool Donc on commence par Courses-Givres-Ildnir Cri de guerre, gèle vos autres serviteurs C'est un peu con mais je sais pas dans quel type de deck on peut utiliser ça Protectrice-Vertueuse, donc provocation de bouclier divin Une rare qui est un sort, prêtre, essence d'ombre avec une copie 5-5 d'un serviteur aléatoire dans votre deck Ça peut être très cool Juste, nécrotique Donc avec une goule de 2 chaque fois qu'un autre de vos serviteurs meurt Ça c'est carrément cool mais elle coûte un peu cher je trouve Et l'âme de sang qui est une arme Cri de guerre et râle d'agonier inflige un point de dégâts à tous les serviteurs Pas mal, pas mal Deuxième booster Alors On commence avec Vétéran d'Arceus Cri de guerre lui donne plus 1 d'attaque à un serviteur allié Pour un seul bien Euh... Nécroratrice Cri de guerre, un serviteur allié devient indispensable pendant ce tour Alors, bah je la testerai du coup parce que je comprends pas trop trop le sens de cette carte Cri de guerre gèle tous vos autres serviteurs La rare Déflagropter Boursoufflé Rale d'agonier inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adversaires Ça c'est cool C'est carrément cool en plus, ouais Ça peut être cool Et une autre Nécroratrice Troisième booster J'adore l'animation de l'ouverture des boosters On commence par une rare qui est Dragdos Rale d'agonier ajoute un dragon aléatoire dans votre main Pour ceux qui jouent dragon dans leur deck c'est très bien Euh... Vrigoule Rale d'agonier invoque une goule de 2 si c'est le tour de votre adversaire Ou... Ouais Ça peut être bien Ça peut être bien Euh... Vénimentien toxicité Ça c'est cool Une deuxième rare qui est Apprenti d'amener L'essor de votre adversaire coûte un cristal de plus Ça c'est cool Ça c'est carrément cool Et l'autre carte Valkyre Solnay Et qui a écrit Guerre donne plus de PV au serviteur adjacent Qui est très bien aussi Peut être... Non j'ai rien du tout C'est très bien Très bien très bien On commence par une rare encore Piège frappe venin C'est un secret Quand vos... Quand un de vos serviteurs est attaqué Avoir qu'un cobra 2-3 avec toxicité Pas mal Scientifique de la peste Combo confère toxicité à un serviteur allié Cool Carrément cool Vous défausse... Alors démon hurleur Vous défausse d'une carte alléactoire Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts Ça c'est le principe des démonistes Il y en a plein des cartes comme ça Euh... Vrioule Donc la même qu'on a eu tout à l'heure Et Nécroratrice encore une fois C'est la troisième fois qu'on l'a Ah il reste 3 boosters Est-ce qu'on va avoir une argent d'ailleurs j'espère Ça serait cool Une Nécroratrice encore Oh ! On a eu... Une épique Qui est un sort démoniste Choisit un serviteur allié Et le donne à votre adversaire Ouais ça peut être bien C'est un gros troll de serviteur Fouée spirituelle Vol de vie Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs Je pense que du coup Ça te rend les points de vie que ça a donné Vriouleur en action Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts Il gagne plus de déattaque Carrément cool Et la rare Rale d'agonie Ajoute une carte dracon Et la tente Ah bah le dracon Il nous en reste plus que deux Est-ce qu'on va avoir la légendeur ? J'aimerais tellement La rare Avalanche Gèle un serviteur et un fiche 3 points de dégâts au serviteur adjacent Ça on l'a déjà eu Vétéran d'Arcyrus Vert de sang Vol de vie Ce qu'on a dit tout à l'heure Sûrement que ça rend la vie Logique Un peu comme dans Pokémon Vol de vie C'est comme ça ? Tout à fait ! Vol de vie Cri de guerre Gagne plus en plus en plus pour chaque serviteur blessé Revenant d'outre-tombe Et une autre épique Qui est cap-talent Cri de guerre Gagne provocation Si votre tech convient un serviteur avec provocation Idem pour bouclier des vins Vol de vie Et furie des vents Alors là tu peux faire méga combo Truc de gros bâtard sa mère Ok Et le dernier booster Légendaire Ça serait cool Ça serait cool encore La rare Play envahissante Avant qu'escarber un 5 avec provocation Si votre adversaire a plus de serviteurs Relance ce sort Ça ça peut être cool OUI ! OUI ! OUI ! J'ai une puissance de légendaire Qui est professeur putricide Une fois que vous avez joué un secret Place un secret de chasseur aléatoire Sur le champ de bataille Qui nique sa mère J'en ai eu un Ensuite Pêcheur Roar Cri de guerre Donne plus sain Aux dégâts des soeurs Serviteurs alliés Et Acolyte de l'agonie Vol de vie Sur le dernier booster On a eu La putain de légendaire sa mère Du coup Je suis trop contente Donc mon ouverture est réussie Et du coup Je laisse la place Saran En espérant que son ouverture Sera aussi cool que la mienne Voilà Gros bisous Bravo Nono Bravo à toi On se retrouve maintenant sur le TCG Donc Pokémon Carte à jouer à collectionner online Donc plus communément appelé TCG Online Pokémon C'est un logiciel que j'utilise beaucoup 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 pour mes tournois de cartes Alors c'est vrai que moi je joue pas vraiment avec les vraies cartes Je préfère jouer en virtuel Je sais pas pourquoi Mais parce que j'ai plus l'habitude d'allumer mon PC D'y aller de faire mes decks en ligne Je trouve ça beaucoup plus simple Et en plus on n'abîme pas les cartes Et on peut avoir des cartes qu'on ne trouve pas en vrai aussi Donc ça permet de tester des trucs Donc c'est plutôt pas mal Donc c'est un jeu où vous pouvez me retrouver facilement Vous pouvez m'ajouter Y'a pas de soucis Mon pseudo c'est Saran C'est pas compliqué à comprendre à retenir C'est mon pseudo Youtube C'est le même Donc n'hésitez pas à m'ajouter Et donc comment on obtient des boosters sur le TCG Pour ceux qui ne le savent pas Et bien les fameux codes dont je vous ai parlé dans l'intro Qui sont les codes qu'on a dans chaque paquet Pokémon Chaque paquet de boosters Et bien dessus y'a un QR code ou un code Donc ce code vous allez dans utiliser des codes Et donc là vous avez soit ici vous tapez votre code Soit vous avez le lecteur QR Donc moi je peux pas le faire parce que ma webcam est utilisée pour l'enregistrement là Et vous pouvez directement avec la webcam mettre le QR code comme ça Et ça vous met forcément le code dans le jeu Et vous obtenez là pour celui-ci un booster XY Evolution Et donc ces boosters on va en ouvrir 10 voilà Pour voir si on peut avoir de la chance online Alors la plupart du temps j'ai plus de chance qu'en vrai Donc bah on va découvrir ça tout de suite Donc vous allez ici dans collection Donc vous avez toutes vos cartes Moi y'a toutes mes cartes qui apparaissent là Et boosters Et là vous voyez tous les boosters que j'ai Donc vous voyez par exemple en offensive vapeur il m'en reste 16 J'ai même des anciens trucs plutôt pas mal Alors attendez où est-ce que je peux voir les anciens trucs Vous voyez j'ai des noirs et blancs, dragons exaltés, destinés futurs Ca c'est des trucs que je pourrais ouvrir si ça vous intéresse Dans une vidéo spéciale justement Donc si jamais ça vous plaît une ouverture en virtuel comme ça en numérique Faites le moi savoir en commentaire avec les pouces bleus sinon On va s'ouvrir du soleil et lune et puis du génération Donc je pense qu'on va s'ouvrir 5 générations Ou alors 4 de chaque tiens voilà On s'ouvre 4 soleil et lune de base, 4 soleil et lune gardiens ascendant et 4 générations Voilà ça peut être chouette Donc on va commencer tout de suite avec les soleil et lune Et on va en ouvrir le premier Donc voilà ça s'ouvre quand même le booster Vous passez à la souris, vous ouvrez le booster C'est plutôt rigolo Et on va voir tout de suite si on a de la chance Donc là on voit que ce n'est pas une rare reverse Cette carte là Parce que sinon la reverse serait mise en face cachée aussi Si c'était une rare donc on a qu'une seule rare Peut-être une ultra Et on voit aussi les cartes qui sont nouvelles Donc c'est des cartes que je n'avais pas du tout dans la collection Dans ma collection en ligne encore une fois Et ça me permet du coup d'agrémenter mes decks Mais bon sachant que je joue un deck moi Au fait Ça ne m'intéresse pas le type ténèbre et le type psy Et attention Ok et Cosmovune qui est une simple rare apparemment Donc si elle était holo je crois qu'elle brillerait Donc ok Le premier booster soleil-lune pas terrible On en ouvre un autre Deuxième Ok Ok pareil Sympa la double énergie en reverse Je pense que je vais la mettre parce que j'ai plusieurs doubles énergies dans mon deck Donc je vais mettre celle-là à la place d'une double énergie Elle sera plus jolie tout simplement C'est plus sympa Et Oratoria ok Une simple carte classique Elle est pas holo je ne crois pas non plus Donc ok Troisième booster soleil-lune Allez porte-moi chance Ok Toujours qu'une seule rare Ok Mast Cadra Ouais 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 Une petite plante on s'en fout un peu Et un dernier booster soleil-lune de base Allez s'il te plait soleil-lune nouvelle extension porte-moi chance s'il te plait Oh très sympa La vorasterie en reverse est très très belle Allez allez Ok chelours en simple rare Bon 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 soleil-lune ça n'a pas été la joie On va passer à soleil-lune gardien-incendant On va en ouvrir 4 aussi Ah si je fais 4-4 ça fait 12 Bon c'est pas grave on en fait 12 Gros problème de mathématiques hein sur la chaîne Alice Family toujours hein c'est Oh le racaille de Lola Alors là on voit tout de suite que j'en ai pas ouvert beaucoup Voir pas du tout hein du soleil-lune gardien-incendant Je sais même pas si j'en ai ouvert ouais sur le TCLG Du coup c'est que des cartes nouvelles Le Oniglali peut grave m'intéresser en fait Elle peut être carrément cool dans mon deck haut fait je vous rappelle Donc ça peut être super chouette et attention Ok une simple rare hein Mais Hugolta je l'avais pas Allez un autre c'est parti Ok pas mal de cartes de type O Ca peut être chouette Bon c'est vrai que dans mes deck maintenant il y a presque que des ex On a 2 rares Donc la reverse Ok Geryland je sais pas du tout Si c'est une holo reverse Mais c'est une rare c'est cool Et Ok Sinistrike qui est une holo Et vous voyez l'holo elle brille Donc on a eu quand même une holo C'est pas ouf mais voilà Troisième booster Gardien ascendant S'il te plait 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 Oh une ex ça fait plaisir On a Misty Gricks ex Alors c'est plutôt intéressant parce qu'on est sur le type psy C'est pas un type que je joue mais je compte me faire un beau deck psy Parce qu'il y a des belles strates à faire avec le psy Donc très sympa je ne l'avais pas cette carte Misty Gricks Misty Gricks ex Très 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 sympa Et bah écoutez une petite ex ça fait toujours plaisir En plus pour l'échange parce qu'il y a beaucoup d'échanges sur le TCG en ligne Ça peut être intéressant On ouvre un deuxième Allez deux ex ça serait bien Ok Bon rien de ouf là On a la petite Ivelta Reédition de PokéKune Qui est très sympa Et attention Ok Taignion Tout simple Oh le petit Pikachu est trop mignon avec le petit Raichu en plus De rare ça fait plaisir Ok Une Nymphalie ex C'est vrai qu'à la place de la Reverse on peut avoir une ex réédition de PokéKune Elle est trop trop belle cette Nymphalie ex En plus c'est le type fée C'est le type qu'il me faut pour mon deck Alors je crois que j'en avais déjà une dans mon deck Mais je la joue cette carte Donc c'est très 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 cool d'en avoir une deuxième Yes Ça fait plaisir Très content Oh putain la Dracofex Waaah Waaah Je joue pas le type feu mais c'est une carte qui va vraiment être recherchée Pour l'échange ça va être carrément cool Super content On a vraiment eu de la chance là On peut pas dire sur la fin C'était vraiment vraiment chanceux Ok dernier booster Allez on croise les doigts Ok la Taignion qu'on a eu tout à l'heure C'est pas grave Je suis super content On a eu la Dracofeux ex Alors c'est pas une carte que je recherchais Mais par contre on a eu la Nymphalie ex Qui elle est une carte que je recherchais Pour jouer dans mon deck fée Donc très très cool Et c'est sûr que la Dracofeux va être hyper bien pour l'échange Donc je suis très content Voilà Bon et ben très chanceux Très chanceux comme Nono Donc et ben on se retrouve pour le débrief Et du coup très bonne ouverture Avec une bonne petite légendaire sa mère Ca c'est cool Carrément J'étais content pour toi Je suis trop méga contente Et donc pour ma part Bah pareil une super ouverture Donc on est content tous les deux Comme on vous l'avait dit dans l'intro Et ben n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus Pour nous soutenir sur ce nouveau concept Qui peut être cool Qui se fera de temps en temps Voilà à la place des ouvertures Ou pas Ou à la fin des ouvertures en complément On sait pas trop Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait Parce qu'on est de plus en plus nombreux Et on est content dans la S-Family Gros bisous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz